... Tu vois l'arbre qui est derrière nous, petite pousse ? L'arbre ? Oh ! Oh oui, il est drôlement beau ! Oui ! Eh bien cet arbre, vois-tu ? Il est aussi vieux que moi. Il a grandi en même temps que moi. Waouh ! Il est si vieux que ça ! Oui ! Chaque feuille représente un souvenir, une histoire, un secret. Oh ! Un secret ! Et tu veux bien m'en raconter tes secrets, grande mamie ? Bien sûr ! Choisis une feuille. Alors, celle-là ! Le lendemain matin, Hippolène se cache dans sa maison secrète. Elle a un grand trou dans son amour. Elle est si triste, si triste tout entière, qu'elle se transforme en larmes. Et cette larme, si triste, tombe au travers de l'arbre sans fin. Et juste au moment où elle va pleurer pour se reposer, elle rencontre trois portes qui cherchent aussi la sortie. Hippolène ouvre une porte. Elle est sûre, elle est sûre que c'est la bonne et qu'elle va rentrer chez elle. Mais Ortique est encore là, prêt à mordre, caché au même endroit. Il bondit sur Hippolène, qui est devenu très brave. « Je n'ai pas peur de toi ! » hurle Ortique. « Moi non plus ! Je n'ai pas peur de moi ! » Grande mamie ? Oui ? Hein, que toi, se t'es verrée toujours, hein ? Pourtant, petite pousse, non. Un jour viendra où moi non plus, je ne serai plus là. Mais si t'es plus là, eh bien, qui me racontera des histoires, hein ? Ah, qui sait ! Mon arbre les connaît toutes, mes histoires. Elle a les yeux noirs et porte des robes de velours rouge sur lesquelles sa maman brode des fleurs en boutons. Zébuline s'est penchée. Penchée ! Penchée ! Et puis elle est tombée dans la mer des Mirettes avec un plouf ! Parfait ! Dans sa chute, elle a croisé une pieuvre très maquillée qui a agité vers elle l'un de ses tentacules pleins de bracelets. « Je suis Poumpi Latalant Rubané ! Et vous, qui êtes-vous donc ? » « Je suis Zébuline et je vais chercher ma chaussure tout au fond ! » L'éruption a jailli hors de la mer des Mirettes, dans un grand jet de sable et de coquillages et de vapeur, avec Zébuline à son sommet qui se laissait chatouiller le dos par tout ce sable, ses coquillages et cette vapeur. Sa maman lui a souri. Elle lui a dit « Viens t'asseoir près de moi ! » Et elle lui a montré ce qu'elle était en train de faire. Elle lui brodait une robe de velours bleu. « Grande mamie ! » « Oui ma belle ! Je suis là ! » « Ben où ça, là ? » « Là, ma belle ! Dans ton cœur ! Dans ta mémoire ! Pour toujours ! » « Hé ! C'est vrai ! » « C'est vrai ! »